Dans un contexte sécuritaire difficile où les fractures sociales semblent s'accentuer, l'association Genit Care Africa a décidé d'agir. L'association entend renforcer la cohésion sociale à travers le partage de nourriture et la sensibilisation des femmes et des jeunes pour un environnement pacifique. Pour ce faire, Genit Care Africa a lancé un projet dénommé « Manger ensemble, grandir ensemble en faveur des enfants ». Au-delà du partage du repas, cette initiative vise la réinsertion sociale des enfants. Le but du projet initial, c'était plus de les amener pour comprendre qu'est-ce qui les amenaient à être dans la rue et essayer de voir ce que nous, on peut faire pour essayer aussi de les réinsert. Pour partager un repas communautaire avec les enfants, essayer de leur donner un plat équilibré et partager des moments avec eux, les apprendre certains trucs. Et précisément, nous les avons sensibilisés au lavage des mains et nous les avons sensibilisés aussi à la paix. On les a assis aussi qu'une paix, il faut vraiment que nous soyons ensemble, nous soyons tolérants. Les enfants réceptifs au message de paix et de tolérance ont exprimé leur satisfaction. Ils ont intégré leurs bons gestes dans leurs habitudes. C'est donc un bilan positif, ce qui est un réel motif de satisfaction pour la responsable. Nous pouvons dire qu'il y a eu du fruit parce que maintenant, quand les enfants arrivent, ils partent eux-mêmes directement se laver les mains. Après le lavage des mains aussi, ils savent qu'ils doivent utiliser un gel hydroalcoolique avant de se mettre à jouer avec les autres. Donc nous pouvons dire qu'ils ont compris que le lavage des mains est nécessaire pour leur propre santé. Et c'est certainement pour préserver la santé des tout-petits que le projet « Manger ensemble, grandir ensemble » a été mis en place. Débuté le 24 avril 2024, il prendra fin le 31 juillet 2024. Les responsables souhaitent pérenniser le projet afin de consolider les acquis. Cependant, le chemin est long pour y arriver seul. Nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons avoir des sponsors pour nous aider. Pour le moment, nous n'avons pas d'aide. C'est sous fonds propres de l'association. L'association Genit Care Africa a été mise en place en 2019. Elle a pour objectif la réduction des inégalités, la prévention des maladies, l'égalité entre les sexes et une éducation de qualité. Elle intervient dans la promotion et la protection des droits des femmes à la santé sexuelle et réproductive.